Bonjour tout le monde, Christiane Thériault de Voyage 737. Donc, il me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour faire une autre visite d'hôtel avec vous. Il ne fait pas très beau aujourd'hui, c'est une petite pluie fine continuelle depuis ce matin, mais comme ça ne s'arrête pas et que je voulais vraiment faire la tournée d'hôtel aujourd'hui, on va visiter ensemble le Beach Club. Donc, c'est un hôtel de luxe qui fait partie du Disney Vacation Club aussi. Donc voilà, on va faire la tournée de cet hôtel-là ensemble pour voir tout ce que ça a à l'offrir, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour vous permettre vraiment de voir. C'est un hôtel qui est situé sur le boardwalk aussi, donc on va terminer notre visite en arrivant sur le boardwalk. Donc, voilà, on est sur la devanture de l'hôtel. Donc, l'entrée, dans le fond, quand on arrive, vous voyez là à gauche, c'est là qu'on va prendre le transport, quand on va prendre, en tout cas, entre autres l'autobus, parce qu'il y a aussi le bateau qui dessert cet hôtel-là, donc qui est un moyen de transport pour aller à certains endroits. Donc, on va vraiment se diriger vers le lobby pour vous montrer de quoi a l'air l'hôtel quand on arrive, comment on est accueilli. Donc, le Beach Club est situé juste à côté du Yacht Club. Le Yacht Club, juste pour vous donner une idée, il est comme blanc, gris, pâle, et le Beach Club est vraiment à la continuité, juste à côté du Yacht Club, mais il est bleu poudre. Donc, voilà, Beach Club Resort. Alors, on rentre ici. Voilà. Le service à la clientèle. Il se situe ici. C'est au deuxième étage. On ira faire le tour. Donc, je vous donne une idée du lobby. Comme il y a beaucoup de choses, là, on va faire un petit tour ici, puis après, on va aller un petit peu de chaque côté de l'hôtel. Donc, voilà. Alors, le lobby est ici. Je continuerai ma visite par ce côté-là tout à l'heure. Je vais revenir dans le fond, faire de l'autre côté en premier. Juste pour vous situer, là. Dans le fond, si on sort ici, on arrive vraiment dans les jardins. Et on voit le bordeaux qui est juste là. Donc, on va rentrer. Donc, on va faire un petit tour par là pour vous montrer le restaurant Cape May Café qui est ici, juste un petit peu plus loin. Donc, voilà. Le Cape May Café est un restaurant du fruit de mer. Donc, vous avez quand même une petite idée ici de ce qu'il y a au menu. On va faire un petit tour d'horizon. Là, ce n'est pas ouvert présentement. C'est un buffet. Donc, voilà. Je vais me permettre vraiment, vu qu'il n'y a personne, de marcher l'intérieur du restaurant pour vous donner une bonne idée. Donc, les gens qui sont assis dans les fenêtres là-bas ont vu au loin sur le bordeaux et sur une partie de la piscine extérieure. Donc, voilà. Je vais continuer de l'autre côté. Alors, si on sort du restaurant en allant du côté, comme si j'allais un peu rejoindre le Yacht Club, finalement, là, je m'en vais dans cette direction-là. Donc, on peut rentrer au Cape May Café par là aussi. Là, il y a comme deux endroits. Il y a un petit lounge ici où on peut prendre ce cool, prendre un verre. C'est assez le calme plat ici, aujourd'hui. Et le Ariels, qui présentement est réservé pour un événement privé. Je vous donne un idée quand même un peu ça ressemble. on va retourner maintenant. Je vais me diriger tranquillement puis on va retourner vers l'autre côté de l'hôtel, là, où je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là. Donc, je arrive maintenant de l'autre côté à gauche à partir du lobby. Donc, faire des petits tours d'horizon pour voir les décors, voir qu'est-ce que l'hôtel a à offrir. Donc, ici, on a un grand, grand, grand corridor, là, qui nous mène à différentes choses. Donc, on va avoir, par exemple, ici, le Premium Coffee Bar qui est dans le fond un endroit où on peut avoir différentes sortes de cafés, des pâtisseries. On va aller voir à quoi ça ressemble. on retrouve des petites choses au comptoir, là-bas. C'est aussi un endroit dans le fond de relaxation où les enfants peuvent faire des arts. On va revenir sur notre chemin. On va aller voir un petit peu plus loin. Il y a la boutique juste en face d'ici. Voilà. Voilà. Ça s'appelle « Marketplace ». On trouve un peu de tout ici. C'est comme une boutique, mais aussi un endroit avec plusieurs choses à acheter comme collation, pour se dépanner aussi pour les déjeuners le matin. Donc, je vais faire un tour d'horizon pour que vous ayez une idée aussi de ce qu'on peut retrouver. Des fois, si on l'age à cet hôtel-là, c'est le fun de savoir un petit peu ce qu'on va pouvoir acheter. C'est un hôtel aussi, Disney Vacation Club, qui fait partie du Disney Vacation Club, où il y a des villas. Donc, les gens qui sont en villa, qui ont comme une cuisine dans le lieu où ils séjournent, peuvent facilement se faire à manger des fois. Donc, c'est pour ça que dans ces hôtels-là, on retrouve plus de choses qu'on peut cuisiner, qu'on peut mettre au micro-ondes, des choses comme ça. Et de l'autre côté, on a vraiment le côté boutique, comme on retrouve un peu dans chaque hôtel. Donc, voilà. C'est quand même pas si grand, comparé à d'autres endroits. Ici aussi, là, tout est condensé, dans le fond. C'est aussi, aussi, que ça sert un peu de food court, là. Donc, c'est petit pour un food court, mais c'est comme ça ici. Donc, c'est petit que les gens vont pouvoir venir se chercher, là, des sandwiches, des déjeuners, des petites choses à manger. Donc, le choix n'est pas très, très grand. Mais il y a quand même un peu de choses. Des machines à litre, machines à café. Donc, tout est condensé ici, vraiment, là, petite épicerie, boutique et food court. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je ne sais pas, c'est quoi, cette chose-là. Ça a l'air d'une salle de pirate. Il y a peut-être de l'animation ou des activités, mais je n'y ai pas accès. Donc, voilà, on arrive dans les chambres. Alors, ça fait le tour pour ce côté-là de l'hôtel. On va repartir. Donc, on entre ici dans la partie villa qui fait partie du Vacation Club. Donc, on a une salle de repos et d'amusement. Avec table de billard. Voilà. Et de l'autre côté, dans le fond, là, on a plusieurs corridors qui donnent accès aux ascenseurs, aux chambres. Mais de l'autre côté, on va avoir la piscine de cette section aussi, avec la halle d'entrée. Et la piscine, qui, je vous dirais, n'est pas la piscine principale de l'hôtel où il y a le plus d'activités. Cette piscine-là va se retrouver vraiment, là, à l'arrière de l'hôtel ou à l'avant, comme on aime mieux, mais sur le bord du boudoir. Donc, on a la piscine, là, du côté des villas, qui s'appelle Dawn Cove. Donc, petite piscine, quand même bien aménagée dans un coin tranquille de l'hôtel. Alors, voilà. On va retourner à l'intérieur de l'hôtel. Et je vous retrouve maintenant, là, de l'autre côté, à la piscine principale. Alors, nous voici à l'extérieur, du côté du boudoir, avec la piscine. Une belle glissade, aussi, là, vous pouvez voir l'arrivée de la glissade. C'est vraiment une piscine qui ressemble, là, c'est comme, là, vraiment, la continuité de la piscine du Yacht Club. Donc, c'est vraiment, elle est faite, là, sous le même format, le même décor. Le Beach Club est beaucoup plus petit, aussi, là, que le Yacht Club. Donc, vous aviez pu voir la piscine dans mon vidéo du Yacht Club, là, qui était à perte de vue, on n'en peut finir, mais avec, comme, un chemin sinueux, un peu comme on voit, là, mais qui continue, dans le fond, là, l'autre bord du pont. Voilà. Donc, très bel aménagement extérieur, vraiment, grande piscine, avec des petits coins pour tout le monde, une belle glissade. Un hôtel qui est bien situé, aussi, sur le boudoir, là. Juste pour vous montrer, ici, là, quand je vous montrais la glissade qu'ils mènent dans la piscine, là, c'est vraiment intéressant à voir, parce que la glissade part de loin, là. Elle part d'un bateau qu'il y a sur le bord de l'eau, dans le fond. Donc, super intéressant comme concept. Et ici, là, bien, maintenant, on ne peut plus se baigner, hein. Il y a plusieurs années, on pouvait, on avait comme accès à la plage, mais suite à un événement qui est arrivé dans un autre hôtel de Disney sur le bord de l'eau, là, concernant des crocodiles, bien, ils ont vraiment fermé par sécurité. Donc, on a quand même tout le concept de plage où on peut s'installer, là, avec des belles chaises langues. Par contre, on n'a pas accès à l'eau, là, par sécurité. Et vous voyez, ici, on a aussi, là, comme dans bien des hôtels, mais l'horaire, dans le fond, des activités qu'on peut trouver sur le site. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour les enfants sur ce site-là. Donc, tu sais, des fois, les hôtels value, il y a des films le soir. Puis, il y a quelques autres affaires, là, mais ici, il y a vraiment plusieurs affaires différentes par jour. Donc, on a l'horaire à chaque jour. Il faut savoir aussi, là, que l'hôtel Beach Club est situé vraiment à proximité de l'entrée de Epcot, là. Donc, il y a une entrée où les pays, là, à travers les pays, qui mènent sur le bord de l'eau, dans le fond, et puis c'est juste au bout d'ici, là, à 3-4 minutes de marche, on arrive directement à Epcot. Donc, voilà, ça fait le tour de l'hôtel Beach Club. Je vous laisse là-dessus en vous rappelant que mon nom est Christiane Thériault, conseillère en voyage pour Voyages 737. Donc, vous pouvez communiquer avec moi pour toute information. Je suis une agence spécialisée de Disney. Je fais affaire directement avec Disney. Donc, si vous réservez un voyage avec moi qui sort une promotion un peu plus tard, on peut toujours la faire appliquer à votre dossier parce que quand on réserve avec Disney, c'est la seule façon qu'on a ce privilège-là. Donc, pour me rejoindre, Christiane avec un Y à commercial Voyages avec un S737.com 418-454-5996. Au plaisir et merci d'avoir fait le tour avec moi du Beach Club! S737.com